Ne marchandez pas nos vies, ne touchez pas à nos médicaments. Ils étaient 3000 dans les rues de New Delhi début mars. Venus de différents pays d'Asie séropositifs, ils défendent leur droit à recevoir un traitement antirétroviral. C'est une honte de devoir faire un si long voyage et descendre dans la rue au XXIe siècle. Nous sommes en 2011 et nous devons descendre dans la rue pour réclamer un traitement, pour réclamer le droit de pouvoir vivre. L'enjeu, ce sont eux, les médicaments génériques. En premier lieu, les antirétroviraux, mais aussi les traitements contre la tuberculose ou le paludisme. sont les producteurs de ces médicaments à bas coût qui sont utilisés massivement dans les pays en développement. Des négociations en cours avec l'Union européenne pourraient restreindre la possibilité de fabriquer ces molécules. Cet accord de propriété intellectuelle n'a pas été rendu public. Dans cet accord, les médicaments génériques, c'est-à-dire les médicaments moins chers, produits en Inde pour les personnes qui ont le VIH ou un cancer, ne seront plus fabriqués. C'est pour ça que tous ceux qui vivent avec le VIH et ceux qui les soutiennent se sont rassemblés. C'est pour protester et pour alerter le gouvernement, les médias et le Parlement indien afin qu'ils réfléchissent à deux fois avant de prendre une décision importante. Les nouvelles règles de propriété intellectuelle, et notamment l'exclusivité des données, empêcheraient les industriels indiens de fabriquer des génériques à partir de molécules qui ne sont plus brevetées ou qui ne devraient pas l'être. Les millions de malades des pays en développement craignent tout simplement de ne plus pouvoir se soigner. Un retour en arrière de 10 ans.